Nettoyer, balayer, astiquer, que ce soit toujours pimpant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Bonjour Cindy. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour un produit qui est une petite révolution, on peut dire ça dans le monde de l'électroménager ? En tout cas, ça n'est pas loin effectivement. Alors on va parler du Bicel. Pourquoi est-ce qu'on va parler du Bicel ? Car on a fait quand même une série qui concernait les aspirateurs, balay. On a fait une série qui concernait les nettoyeurs vapeur, mais pas les nettoyeurs à l'eau qui font office d'aspirateur en même temps. En fait, c'est pratiquement un tout en un. Donc on va dire qu'on fait un peu un crossover, on prend les deux produits, on les mixe et on a le Bicel. Effectivement, tu as tout résumé, c'est un peu en fait comme un aspirateur et votre seau d'eau chaude avec votre produit nettoyant. Donc l'avantage et le but ultime de cet appareil, c'est de justement pouvoir gagner beaucoup de temps à la maison. Alors je vais le résumer rapidement parce que j'ai aussi envie de te poser des questions sur ce produit. Donc tout d'abord, il existe sans fil et avec fil. Tout à fait. L'autonomie de ce genre de produit ? Alors sur le sans fil, on est à une autonomie de 30 minutes pour un temps de charge de 4 heures. Ok. Et avec fil ? Non, je plaisante. Donc nous avons un réservoir à eau, eau chaude, eau froide ? Alors, normalement, c'est comme le principe de votre seau d'eau chaude, on met de l'eau chaude. Vous avez plusieurs petites barrettes sur le réservoir d'eau. Donc vous avez une barrette ici avec l'eau, si on fait un demi-réservoir. Et avec une petite barrette au-dessus pour pouvoir ajuster vraiment la bonne dose de produit détergent. On est obligé de mettre du produit ? Oui, c'est mieux. Ok, moi je n'en mets pas tout le temps. Parce que j'ai testé à la maison, je n'ai pas mis tout le temps le produit. Parce que moi, personnellement, il nous a beaucoup servi à la maison parce qu'on a des animaux. C'était aussi pour ça que je voulais en parler. Car on a des animaux, on a carrelage type pierre bleue à la maison, ça vous explique tout. Et on a un chien qui a des poils blonds, qui deviennent blancs, donc à un moment donné, parce qu'elle est âgée. Donc, effectivement, moi je m'en sers aussi pas forcément pour nettoyer en permanence. Donc on ne peut s'en servir qu'avec de l'eau. Tout à fait. Parce qu'on a des produits, on peut montrer, voilà, si on a multi-surface, on met ça dedans. Mais on ne peut nettoyer qu'à l'eau, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont allergiques. Voilà, on peut tout à fait le faire à l'eau claire. Ça, c'est le bac récupérateur. Donc ça, j'aurai une petite critique à ce sujet-là. Ok. D'accord. Ok, on récupère donc les saletés dedans. Et en fait, c'est quoi le principe, effectivement, Cindy ? Alors, en fait, vous avez une brosse qui est ici, donc, en microfibre, avec des poils plus doux et les petits poils rouges que vous avez ici, servent vraiment à désincruster les tâches. Et cette brosse, donc, qui est rotative, va permettre d'avoir une meilleure puissance d'aspiration également et d'emporter toutes les saletés dans le réservoir à déchets qui est juste ici. Donc, quand je dis les saletés, c'est tout aussi bien les poils que votre chien, par exemple, renverser sa gamelle d'eau. Tu peux ramasser l'eau avec ton appareil. Ou, par exemple, les enfants au petit-déjeuner qui ont renversé leur bol de céréales avec le lait, eh bien, tu vas pouvoir prendre ton crosswave et pouvoir rapidement pallier à cette petite bêtise. Ça, je peux donner un exemple de chez nous parce qu'on a des enfants en bas âge. Et quand on renverse du jus de pomme, un nettoyeur vapeur ne suffit pas. Ça colle. Tout à fait. Voilà, il faut effectivement du savon pour nettoyer. Moi, je l'ai vécu. Effectivement, dans ce genre de cas, ça fonctionne. Et dernièrement, voilà, si vous avez un peu de plafonnage sur du carrelage, etc., pour l'enlever, ça fonctionne relativement bien. Maintenant, on est dans un certain prix quand même. Est-ce que ça vaut ? Parce qu'on est au-delà des 450 euros pour ce genre de produit. Celui-là, tu as 4,29. 4,29, celui-ci. Et les versions avec fil, ça dépend un peu les modèles, mais je dirais 3,49. Ok, d'accord. Donc, ça remplace un aspirateur ou pas ? C'est le but ? Alors, moi, je dirais, si vous êtes un grand, grand fanatique de ménage, oui, ça remplace un aspirateur. Mais attention, avec l'appareil, vous n'allez pas pouvoir passer sous les meubles. Donc, certains aspirateurs le permettent aujourd'hui, mais pas tous. Parce qu'il y a ça qui... Voilà, donc c'est assez épais. Donc, passer sous les meubles, non, ça ne passera pas sous les meubles. Moi, je trouve que c'est vraiment la super alternative quand on a une vie active, prenante, qu'on a des animaux. Ça va permettre d'entretenir toute la semaine votre ménage. Exemple, avec deux chiens à la maison, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'ai à peine fait mon ménage à fond du week-end. Ben, une demi-heure après, c'est reparti, je peux recommencer. Donc, l'avantage, c'est vraiment le tout terrain. On va tester ça. Donc, le test, il est assez rapide parce que, voilà, comme ça, les gens pourront se faire une idée. Et ce que je voudrais montrer, c'est le système de nettoyage. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a aidé. Et j'aurai un tout petit truc qui est très important. Alors, voilà, OK, il y a deux fonctions pour les tapis et pour les soldures. OK, donc, en fait, le principe, il est extrêmement simple. Je vais déjà vous montrer ceci. Je vais le mettre comme ceci, comme ça, on sait bien voir. Hard floor et vous avez area rug. Si on met, on est sur du soldure. Là, vous n'avez pas d'eau qui arrive. C'est juste le rouleau qui tourne. C'est bien ça. Les ambassadeurs, on en a reçu un, mais on peut quand même avoir... Et uniquement avec la gâchette ici, on amène l'eau. Est-ce que ça inspire réellement ? Réellement. Voilà. Et en fait, on met de l'eau et on lâche. Et on revient sans eau. Tout à fait. Ça, c'est la bonne manière de procéder. Tout à fait. Aussi, un petit truc que je voudrais montrer. Il m'est arrivé, quand vous avez trop de poils qui s'accumulent ici, je conseille de le laisser sur place et de faire venir l'eau. Et à un moment donné, le bouchon va... Ce n'est pas vraiment un bouchon, mais à un moment donné, ça peut vraiment s'accumuler à cet endroit-ci. Maintenant, je voudrais que tu m'expliques un peu la base de nettoyage ici, parce que c'est extrêmement important. Donc, la base sert déjà de charge, ça c'est important, mais elle sert aussi de base d'auto-nettoyage. Parce que ce que font beaucoup de gens, c'est juste nettoyer la brosse et se disent, voilà, mon appareil est impeccable. Mais non. Parce que si vous faites ça, vous n'allez jamais nettoyer l'intérieur de votre tuyau. Donc, vous voyez, vous avez un petit tuyau à l'intérieur. Et donc, si vous ne faites jamais que nettoyer la brosse, et donc, le but, c'est quand même d'avoir un appareil qui est toujours impeccable. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez, il y a une petite réglette ici. Non, eh bien, tu vas juste voir, tu peux même faire comme ça. Donc, tu vas verser l'eau ici, et automatiquement, l'eau va partir. Mais quand l'aspirateur est dedans, par exemple. Voilà. On le met comme ça. Dans la réglette ici. Vous le positionnez dessus. Voilà. Et vous allez appuyer 10 secondes sur le petit bouton qui est ici, qui est en fait le programme d'auto-nettoyage. Donc, on appuie. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous avez, et nettoyé votre brosse, et nettoyé le tuyau à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que tu m'as dit qui était important. Ouais, super important. Quand vous avez terminé de nettoyer votre appareil, je conseille toujours, toujours de mettre la brosse dans le petit compartiment ici, qui est prévu à cet effet, pour pouvoir repartir avec une brosse qui est sèche. Parce que si vous laissez une brosse humide dans l'appareil, c'est comme si vous mettiez un torchon microfibre dans votre armoire qui est trempé. Ça va sentir mauvais. C'est pareil. La petite critique que moi je pourrais avoir, c'est ceci. Vous devez vider évidemment régulièrement le bac. Cette partie-ci, voilà, il y a énormément de recoins. Je trouve effectivement qu'elle était un peu difficile à nettoyer. Moi, j'ai dû quand même la passer sous la pomme de douche. Toi, tu me dis que tu l'as fait trempé. Tout à fait, dans l'évier ou dans une bassine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la démonstration ultime. On va casser un oeuf et on va voir si le bicelle va le prendre. C'est parti. Donc, Cindy, le test ultime, tu m'as dit, voilà, pour vraiment montrer que ça fonctionne. Tout à fait. Ce fameux crossover entre aspirateur, nettoyeur vapeur, etc. Crosswave. Le crosswave. On va casser un oeuf cru à terre. Et tu me dis que franchement, ça peut très très bien le récupérer. Tout à fait. Ah oui, quand même. Voilà le résultat. Une omelette au crosswave. Magnifique. Magnifique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Cindy. Avec plaisir, Thoreau. Pour les explications. J'espère que ça vous a plu, qu'on puisse quand même faire une review, une critique de ce produit. C'est très nouveau quand même sur le marché. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez venir tester ça en magasin. Voir ça avec nos experts électroménagers, également sur notre site de vente en ligne. Suivez-nous, abonnez-vous, laissez des commentaires Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501